Dans cette fois ci on va entamer notre première leçon en chimie il s'agit il s'agit d'une transformation chimique lente et rapide tout d'abord on a une transformation chimique lente rapide c'est quoi une transformation chimique c'est le passage les pas initial vers les pas finaux lente quelque chose qui nécessite une longue durée rapide c'est une transformation qui nécessite une courte durée se fait rapidement tout d'abord les deux premières leçons que ce soit les transformations ou les suivies se basent sur une réaction d'oxydoréduction on déjà tiche tout l'année dernière donc il faut faire un petit rappel sur l'oxydoréduction les réactions d'oxydoréduction appel sur l'oxydoréduction bien alors c'est quoi un oxydor on va faire des définitions oxydor c'est quoi un réducteur alors l'oxydor c'est c'est une espèce chimique capable ou susceptible de capter un ou deux ou plusieurs électrons donc l'octobl donc l'octobl donc l'octobl donc l'octobl réducteur 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 de même c'est une espèce chimique on va écrire on va écrire c'est une espèce chimique capable de serrer un ou plusieurs électrons réducteur l'octobl alors la seule différence ici c'est c'est qu'à t ou c'est alors ces définitions c'est quoi une réaction d'oxydation réaction d'oxydation alors c'est une réaction sur laquelle la réaction libère les électrons alors là la libération des électrons c'est quoi une réaction de réduction réaction de réduction c'est une réaction sur laquelle on gagne les électrons c'est à dire on va gagner des électrons alors là il faut faire la différence entre un oxydant une réaction d'oxydation alors avec un oxydant réducteur comme on dira la hélène par contre nous qui on dira la réaction la oxydation la réduction comme on dira la réaction alors l'oxydant il capte les électrons par contre la réaction d'oxydation il libère les électrons un réducteur il libère il cède un électron un ou plusieurs électrons par contre une réaction de réduction on gagne les électrons c'est clair les couples maintenant comment on représente les couples d'oxydant réduction alors les couples d'oxydant réduction on ne représente qu'un souci ox c'est à dire oxydant fort donc réducteur d'alternet alors toujours les couples qu'on dira l'oxydant fort réducteur d'alternet c'est bon? on dira des petits exemples par l'aspect de on dira une application d'oxydant réduction on va commencer par les demi-couples supposons par exemple un or plus un or toujours les demi-couples en dira deux flèches donc tout d'abord on va commencer par ajuster les éléments par la suite les charges donc il y a comme à l'appel des couples simples donc on cherche un élément à linéaire avec des n a un seul élément n a un seul élément donc par la suite il y a maintenant une seule charge positive il y a maintenant une charge, il y a zéro charge bien, pour ajuster les charges, on ajoute les électrons les électrons, un nombre de charges qui vous déline négatif donc on cherche un élément à droite ou un élément à gauche mais on cherche tout ce qui est à gauche égal à tout ce qui est à droite que ce soit les éléments ou les charges et on cherche tout ce qui est à droite supposons maintenant qu'on cherche un électron par exemple donc on cherche un élément à droite on cherche un plus, un plus une charge positive ou non, une charge b4 déjà déséquilibrée, on cherche l'équilibre donc ça veut dire, je vais rectifier on cherche un élément à droite, on cherche un élément à droite par exemple un électron donc on cherche un plus, un moins, zéro charge alors on cherche un produit à zéro charge donc équilibre la réaction à équilibre bien alors, on cherche un oxydant il va capter les électrons un réducteur il libère les électrons c'est clair finalement l'élément à droite, l'oxydant l'élément à droite, l'élément à droite alors un élément il va capter un électron pour former un A solide donc un élément il va capter, c'est un oxydant bien évidemment c'est sans réducteur en juillet bien un autre exemple dans l'élément il y a AL donc AL 3 plus un seul élément il y a AL des charges zéro charge combien de charges il y a ? maintenant 3 plus donc pour équilibrer les charges on a juste des électrons toujours des électrons qui diront négatif l'élément supposons que l'élément il y a 3 mois par exemple nous nous sommes déséquilibrés 3 mois à droite 3 plus ou 3-3 donc nous sommes déjà déséquilibrés c'est-à-dire 3 mois un gain l'autre côté 3 mois plus 3 plus c'est à peine 0 charge nous sommes déjà équilibrés nous sommes déjà l'oxydant réducteur il faut identifier parfois qui demande une il identifie les groupes de mes enjeux la réaction donc il faut identifier lequel il y a un réducteur pour lequel il y a oxydant bien évidemment ici il va s'aider 3 électrons c'est-à-dire l'élément il va se former un cœur alors c'est un solide alors il va s'aider 3 électrons c'est-à-dire elle a libéré des électrons c'est-à-dire c'est-à-dire un réducteur un élément réducteur c'est-à-dire oxydant donc nous avons quelques exemples nous avons d'autres exemples par exemple nous avons I-1 nous avons I-2 l'ion yodure 10 yodures alors I-1 charge négative un élément indique il y a toujours des éléments un seul élément deux élèves alors je vais ajuster les élèves c'est-à-dire je dois multiplier fois 2 il y a déjà deux élèves combien de charges maintenant on dit à droite zéro charge il n'y a pas de charge on a charge deux mois normalement on dit x il y a x alors on dit on a multiplié un mois ou deux mois on a zéro charge donc cette fois-ci pour équilibrer les charges on ajoute les élèves on ajoute les élèves négatives sa charge négative et on a sur les 4 ans je dois vérifier les charges je dois vérifier les charges alors un dîner de moins un de moins quatre mois on a zéro donc là il faut rectifier je dois lire de moins un dîner de moins un dîner de moins l'autre côté alors l'élément qui représente l'oxydant ouah hada hada il va capter deux électrons pour donner deux i moins ou là un élément il va céder deux électrons pour former i2 plus deux électrons bien hada c'est un oxydant maintenant contre exemple de même nous avons dix chlore ion de chlore chaque élément il y a deux combien d'éléments on a ici un seul élément c'est à dire je dois ajuster les éléments je dois multiplier fois deux par la suite je vais équilibrer les charges combien de charges on a ici zéro charge combien de charges nous avons un moins fois deux à gauche on a deux moins à gauche zéro charge pour ajuster les charges jusqu'à les électrons donc les électrons à gauche on a les charges qui sont négatifs donc on a des négatifs qui sont négatifs qui sont négatifs à gauche à gauche deux mois donc à chaque fois qu'on a dit l'excif les charges plus les électrons qui sont négatifs à chaque fois qu'on a dit l'excif les charges moins pour équilibrer les charges les électrons qui sont négatifs comme ça pour équilibrer la réaction bien évidemment celui qui va représenter l'occident c'est celui-là à l'âge le cl2 va capter deux électrons pour former deux cl-1 et ceci il va représenter quoi ? il va représenter un élément rédicteur il va représenter les deux qui sont sous forme couple je vais vous dire comme maintenant tout à l'heure on dit ox red alors maintenant je vais vous dire qu'il va vous dire là bien alors ox red qui est l'occident celui-là on dit n a plus n n deuxième exemple a l 3 plus a l troisième exemple finalement aussi i2 je veux i2 fort i- c'est celui-là c'est celui-là c'est celui-là c'est celui-là c'est celui-là c'est celui-là c'est l2 c'est l- bon c'est celui-là c'est celui-là maintenant je cherche une réaction globale est-ce que l'oxydant va réagir avec un autre oxydant normalement non réducteur avec un autre réducteur normalement toujours l'oxydant elle cherche un réducteur des deuxièmes coups elle cherche un il va céder l'autre il va 4 bien bien supposons avoir la réaction des deux coups donc il suffit un seul élément comme réactif supposons qu'on dise par exemple un A plus on va dire l'exemple bien un A plus un A plus un A plus pour le réactif c'est le couple un couple qu'on représente un A plus on représente un oxydant donc on va réagir par un couple on va faire des deux couples on va réagir il va chercher automatiquement le réducteur d'une deuxième couple l'A plus alors qu'on t'a vu qu'on prend réactif je vais ajuster chaque demi-équation c'est clair alors d'après le couple il va nous donner un A 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 on est plus trois électrons je donne maintenant pour avoir une réaction globale un A une réaction chimique ça veut dire des solutions des solutions je mets des électrons pour cela il faut éliminer ses électrons pour éliminer ses électrons pour éliminer ses électrons on a un facteur comme j'ai dit un électron on a trois facteurs qui sont trois c'est-à-dire je dois multiplier une fois Je dois multiplier les éléments qu'une fois 1. Dans ce cas-là, je vais ajouter ou additionner les réactifs, les produits, les produits, les produits, les produits, les produits. Je dois multiplier qu'une fois sur 3. Donc, on a double les réactifs. On a 3 fois 1 en plus. On a 3, 1 en plus. 3 fois 1. 3 à 3 électrons, on va te ficher. On a 1 plus 1 à 1. Sous-titrage Société Radio-Canada On a 3 à 3 à plus. 3 à plus. 3 à plus. C'est clair ? C'est comme ça qu'on a une réaction globale. C'est clair ? Cette fois-ci, on va attendre une partie très importante. C'est une transformation en plus, une transformation en plus. Donc, tout le monde a fait une nouvelle cette année. Donc, c'est quoi une transformation ? Déjà, on avait dit que la transformation, c'est le passage de l'état initial vers l'état final. Donc, c'est quoi une transformation rapide ? Une transformation rapide, c'est qu'elle se fait en une durée trop courte. Durée trop courte. Pour que son évolution, ou la réaction, puisse être suivie à l'œil nu ou avec les appareils d'une mesure. C'est-à-dire, c'est une transformation qui se fait rapidement. On ne peut pas distinguer entre l'état initial et l'état final. C'est-à-dire, l'état intermédiaire. On ne peut pas distinguer l'état intermédiaire. C'est-à-dire, le passage se fait rapidement. On ne peut pas distinguer l'état initial vers l'état final. Donc, c'est une transformation rapide. La transformation est lente. C'est une transformation dans l'évolution, peut être suivie à l'œil nu ou avec les appareils d'une mesure. C'est une transformation qui se fait lentement. C'est-à-dire, je peux suivre cette transformation, que ce soit avec l'œil nu, et un équipe de l'évolution de la réaction avec des appareils d'une mesure. Je peux mesurer la quantité de matière, la concentration d'un produit ou d'un réactif chaque instant. Par contre, une transformation rapide, je ne peux pas. C'est-à-dire, c'est une réaction très rapide. Par contre, en réalité, je peux distinguer l'état intermédiaire entre l'état initial et l'état final. Supposons avoir une transformation rapide. Je veux suivre l'un des produits, par exemple, ou l'un des réactifs. Alors, je veux rendre cette transformation rapide. C'est-à-dire, je dois utiliser des facteurs signétiques. Quels sont les facteurs signétiques ? Les facteurs signétiques, définition bien, ce sont les vendeurs. Ce sont des vendeurs qui vont modifier. Modifier quoi ? La vitesse de la réaction, ou la vitesse d'évolution du système chimique. Alors, ce sont les vendeurs qui vont modifier. Il augmente. Les facteurs signétiques, il peut augmenter la vitesse de la réaction, comme il peut diminuer la vitesse de la réaction. Alors, les facteurs signétiques, ce sont des facteurs qui peuvent modifier la vitesse de la réaction. Parmi ces facteurs signétiques, chaque nombre. Supposons un nombre de la réaction qui veut, je dirais, lent. Je veux, maintenant, la réaction rendre cette réaction rapide. Alors, je peux utiliser la température. Donc, la température engendre l'élévation de la vitesse de la réaction. Elle augmente, engendre, je dirais quoi ? Engendre la vitesse, elle augmente la vitesse de la réaction. Une élévation de la température, par exemple, engendre l'élévation de la vitesse de la réaction. C'est bon ? Deuxième exemple, c'est la concentration initiale. Une élévation de la température. Une élévation de la concentration initiale engendre aussi une élévation de la vitesse de la réaction. Elle augmente la vitesse de la réaction. Bien. On a d'autres facteurs. C'est, par exemple, le catalyseur. Le catalyseur, c'est une substance chimique qui est capable d'augmenter la vitesse de la réaction sans figurer dans la réaction. Alors, c'est une substance qu'on peut ajouter par la réaction. Elle augmente la vitesse de la réaction sans figurer dans la réaction. Elle augmente la vitesse de la réaction. C'est-à-dire, un catalyseur engendre l'augmentation de la vitesse de la réaction. C'est clair ? Par exemple, la température diminue la vitesse de la réaction. C'est la même chose. Par exemple, en gros, la température, est-ce que la température diminue la vitesse de la réaction ? Si on diminue la température. Comme le matériel, les légumes font des légumes. Comme les légumes, elles font des légumes. Dans les légumes, la température de la réaction est basse. Donc, les légumes ont été réellement au début. Par contre, ils ont été réellement les légumes. Ils ont été réellement, comme ces légumes ont été réellement. Mais ils diminuent la réaction. C'est clair ? Alors, on peut diminuer la vitesse de la réaction en jouant sur ces facteurs signétiques. On se trouve diminué, que ce soit la température de la concentration, la vitesse de la réaction diminue aussi. Alors, on va faire l'exercice d'application concernant les deux équations. La chimique qui a dit que la réaction est correcte, le reste est bien. Il a raté la réaction dans la table d'avancement du chat, l'avancement maximale, etc. Donc, il suffit d'obtenir la réaction par la suite que les choses religieuses servient. Alors, on va dire une demi-équation. Comment je vais ajuster ou équilibrer la réaction ? On dirait les demi-équations, je me le souviens. Alors, on va dire que c'est le début C. Donc, pour l'instant, on a des choix de l'oxydon ou de l'hydrone. Par contre, on a une réaction chimique. On a dénoncé une pause. Je peux commencer par n'importe quel élément. Donc, je vais commencer par exemple avec celle de plus. Comme demi-équation, tu joues comme une seule flèche. Après, je vais ajuster les élèves. Comme élément, j'ai un élément indien. Un seul élément. Donc, les éléments équilibrés. Je vais chercher les charges. Je vais chercher les charges. Il y en a deux plus. On a des zéro charges. Pour ajuster les charges, on ajoute quoi ? On ajoute les électrons et on donne les charges négatives. C'est-à-dire, j'ajoute là deux électrons. C'est clair ? Bien. Alors, je vérifie. Est-ce que c'est un oxydon ? Celui qui va capter les électrons. Les électrons géographiques ou non ? Donc, toujours les électrons que je fais de côté de l'oxydon. Bien. Deuxième exemple. Je vais commencer par l'exemple AG. C'est-à-dire, comment est-ce que c'est-à-dire ? Alors, j'ajoute maintenant AG+. Bien. J'ajuste, justement, d'abord les éléments. Combien d'éléments on a ici ? Un seul élément. Combien d'éléments on a ici ? Un seul élément. Maintenant, les charges. Combien de charges on a ? Zéro charge. Un plus. Donc, dans ce cas-là, je vais ajuster les charges par les électrons. Un seul élément. Donc, on a ici un meilleur. Et 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 on a ici un accès, donc on a une charge plus. Bien. Demain, je vais vérifier. Est-ce que rien d'autre si on a pris le couple ou je voudrais les électrons ? Oui, la réaction est correcte. Maintenant, je passe au troisième exemple. Maintenant, je vais commencer par exemple H+. Enfin, H2. Tout d'abord, je dois ajuster les éléments. Maintenant, on a un seul élément. On a deux éléments. C'est-à-dire que je dois en multiplier. Il faut deux. Par la suite, j'en donne deux plus. Les charges. On a les zéro charges. Donc, je vais ajouter maintenant deux moins. C'est clair ? Maintenant, j'en donne H2. Troisième élément. Maintenant, Fe de plus. Donc, d'abord, Fe de plus. Par la suite, j'en donne Fe de plus. Combien d'éléments on a pour les réactifs ? On a un seul élément. On a un seul élément. Les charges. On a des zéro charges. On a un de plus. C'est-à-dire, pour ajuster les charges, j'ajoute deux éléments. Et donc, ce n'est pas possible. Donc, on n'a rien. Concernant les coulents, le courant est un peu facile. Maintenant, je passe le couple suivant. Alors, il y a O2, H2O2. Donc, il y a O2, par exemple. H2O2. Il y a des règles. Alors, n'est-ce pas que chaque nature a des éléments simples, on ajoute seulement les électrons, il n'y a rien d'autre. Pour ajuster ma réaction, je commence par n'importe quel élément. Je commence par n'importe quel élément, en signe X. Alors, si on veut n'importe quel élément, il faut le faire, le chlore, le carb, le Na, le sodium, le calcium, etc. Je commence par n'importe quel élément, il n'y a rien d'autre. Par la suite, je continue par n'importe quel élément, l'oxygène. Deuxième étape. Une fois qu'on s'agit de n'importe quel élément, il y a l'oxygène. Par la suite, il y a l'hydrogène. Il n'y a rien d'autre. C'est pour ça qu'il y a l'hydrogène dans l'oxygène. C'est pour ça qu'il y a l'hydrogène. Donc, finalement, il y a des électrons. C'est pour ça qu'on s'agit de n'importe quel élément. Par la suite, l'oxygène. Deuxième étape. Troisième étape, j'ajuste les hydrogènes. Par la suite, finalement, les charges. Alors, pour ajuster l'oxygène, on ajoute toujours H2O. Donc, quand on ajuste les éléments à H2O, pour ajuster l'hydrogène, on ajoute souvent H2O. Pour ajuster l'hydrogène, on ajoute quoi ? H+, l'hydrogène. Les charges, c'est où ? Les CMF. C'est clair ? Je vais commencer. J'ai dit n'importe quel élément. J'ai dit qu'il y a l'hydrogène. J'ai dit l'oxygène et l'hydrogène. Deuxième étape directement. Deuxième étape, j'ajoute l'oxygène. Je vais chercher l'hydrogène. Il y a H2O. Il y a zéro hydrogène. C'est-à-dire, je dois ajouter quoi ? Je dois ajouter 2H+. C'est clair. Il y a deux hydrogènes. Maintenant, j'ai une charge. Je vais mettre à gauche et à droite. À gauche, il y a deux charges plus. Mais derrière, il y a zéro charge. C'est-à-dire, j'ajoute les électroniques. J'ajoute 2 électroniques. C'est clair ? Je dois vérifier que c'est un oxydant ou un hydrogène. Comme ça. Il y a une réaction. Il y a une zéro. Je vais commencer par cette coupe. Un impact filmuble. Alors, on va y retourner ici. H3O plus H2. Il y a deux. C'est clair ? Bien. Je commence par l'académie. Entre les réactions. Il y aura des réactions. Il y a plusieurs réponses. Il y a des réactions qui sont beaucoup. Alors, je vais commencer par l'oxygène. J'ajoute l'oxygène à l'eau, j'ai besoin d'oxygène à l'eau, 0 oxygène, c'est-à-dire que j'ajoute H12, bien, j'ajoute l'hydrogène à gauche à droite, l'hydrogène à gauche 3, j'ajoute l'hydrogène à l'eau, j'ajoute 4, 2 plus 2, alors est-ce que j'ajoute l'hydrogène, normalement, j'ajoute les deux si nécessaire, il y a quand il y a les possibilités d'ajuster l'équation des coefficients, ce n'est pas le fait d'ajouter H plus ou H12, sauf, s'il n'y a pas de cas, alors je dois ajouter H12, c'est le cas également, mais c'est français, est-ce qu'il y a une possibilité d'ajuster l'hydrogène, on joue seulement sur les coefficients, l'hydrogène à l'hydrogène à l'eau, bien évidemment, je peux, essayez, alors je vais commencer par l'hydrogène à l'eau, il y a H3 au pouce, normalement, j'ajoute l'hydrogène à l'eau, on dit l'hydrogène à l'eau, on dit l'hydrogène à l'eau, je vais vérifier, l'hydrogène à l'eau, l'oxygène à l'eau, l'hydrogène à l'eau, 2 x 3, 6, j'ajoute l'oxygène à l'eau avec l'eau et 2 de l'eau. Bien, on dit 2 James, il dit l'oxygène à 6 été galomanes, donc, nous dit donc dans l'eau avec l'eau dans l'eau et l'eau, tu vas voir hyper noir, il est dilué, il a agit de jouer, et avant de jouer avec les sparages, il faut un évolué à l'eau avec l'eau, mais à l'eau et la количество dans l'eau, donc je recomps du fait pas, oui l'oxygène aux figènes, il fait qu'on double nous envies cet électoral, je dois les éléments, on dit l'oxygène 2, j'ajoute l'eau avec l'eau, asking de l'eau avec l'eau assez trois, six. Deux, deux fois deux, ça fait quatre. Donc les éléments ajustés. Donc par suite, on passe l'étape, la dernière étape, les charges. J'ai une charge à la droite, zéro charge, zéro charge. J'ai une énergie de plus. Donc je dois ajouter les électrons, alors il y a moins, moins. Et je dois reverter, est-ce que la réaction est correcte ou non, via l'organisation. Les électrons jouent d'un élément, l'élément représentent l'Occident, donc je peux vérifier comme quoi la réaction est correcte ou non. L'étape suivante, alors je vais commencer par exemple, S O4 de moins, S O8 de moins. Donc toujours, souvent, on va avoir des réactions, des coupes, des coupes, des réactions, des exercices. Donc Richard, j'ai acheté un exemple comme exemple. Je commence par n'importe quel élément et on voit S. J'ai deux, c'est-à-dire, je dois multiplier l'oxygène fois deux. J'ai une idée de l'oxygène, deux fois quatre, ça fait huit. On a déjà huit, donc les éléments équilibrés. Maintenant, je dois vérifier les charges. Deux fois deux mois, ça fait quatre mois. Ici, j'ai deux mois. Donc, je dois ajouter les charges, les charges négatives, 1-0. J'ai huit quatre mois, j'ai huit deux mois. C'est-à-dire, un ajouté, même si on a huit quatre mois. Tu l'as dit là, à droite quatre mois ou à gauche deux mois. Je dois me vérifier, est-ce que Nietzsche avec les électrons, je vais vous présenter l'oxydant ? Oui, bien évidemment. Donc, j'ai huit deux mois, j'ai huit deux mois, j'ai huit deux mois, j'ai huit deux mois, j'ai huit deux mois. Maintenant, alors, je commence par n'importe quel élément, il y a S, ça me dit 4, ça me dit 2. Je dois multiplier les deux. C'est clair ? Je vais m'oxygène à des six. Je vais m'oxygène à deux fois trois, ça fait six. Donc, les éléments déjà équilibrés. Je dois vérifier les charges. Je vais m'oxygène à deux mois. Je vais m'oxygène à deux fois deux mois, ça fait quatre mois. Donc, à gauche, deux mois, les charges négatives, quatre mois. Donc, je dois ajouter les électrons. Je dois ajouter deux mois. Donc, je dois ajouter deux mois plus deux mois. Ça fait quatre mois. On a quatre mois. Donc, la réaction de mes équations églises est déjà équilibrée. C'est clair ? On continue sur les deux mi-équations. Donc, on a un autre couple. CO2 de flèche. C2O4. Bien. Comment on arrive ? On commence par n'importe quel élément. N'importe quel élément, on a le carbone. Combien de carbone on a ? On a un seul élément. On a deux éléments. C'est pas bien. Je dois en multiplier. N'importe quel élément. P WiFi, F2. En de la douce étape suivante. L'hydrogène. Sonido de CO2, c'est pas bien. C'est pas bien. Je dois ajuster l'hydrogène. Il y en a deux. plus pour ajuster l'hydrogène on a souvent l'ion de l'hydrogène H plus donc il y a une charge de l'hydrogène de H plus chaque charge est à gauche 0 charge de plus on a zéro charge donc pour ajuster les charges on ajoute les électrons de zéro bon je dois vérifier que les électrons sont au côté de l'oxyde par la suite il y a un élément de H2O de H2O l'oxygène donne H2O donc je commence par l'oxygène 2 on a un seul élément c'est à dire que je dois en multiplier une fois 2 c'est clair ? alors je n'ai pas l'hydrogène ou l'un du 4 donc je n'ai pas l'hydrogène ou l'un du 4 je dois ajouter 2 hydrogène de H plus alors indique 2 fois 2 ça fait 4 hydrogène 4 hydrogène je prends l'oxygène 2, 2 oxygène d'abord je dois vérifier les charges zéro charge 2 plus on a zéro charge c'est à dire on a deux électrons je dois vérifier que l'oxydon qui sont toujours contre protédié à nous on est zéro maintenant alors on s'ouvre un élément maintenant S2O3 2 moins on a ici je n'ai pas S alors je commence par S 1 et 2 c'est à dire je dois en multiplier une fois 2 ça marche ? par la suite l'oxygène Adna 3 j'ajoute H2O H2O je prends l'oxygène Adna 6 hydrogène c'est à dire j'ajoute 6H plus je dois vérifier les éléments S2S2 3 oxygène 3 oxygène l'hydrogène 6 l'hydrogène 6 donc maintenant je dois vérifier zéro charge zéro charge 2 moins 6 plus il y a 4 plus donc 4 LF c'est clair ? bien alors 2 mois ça fait 2 mois 4 mois ça fait 6 mois c'est plus donc zéro charge on a à droite Adna zéro charge troisième l'élément suivant alors le couple suivant c'est L moins c'est L au moins c'est L moins donc je commence par c'est L c'est L un seul élément c'est L un seul élément donc si j'ai un seul donc il y a un oxygène je dois ajouter H2O besoin je dois ajouter H2O je dois ajouter H2O c'est à dire c'est à dire j'ai ajouté H2O maintenant je vais le faire c'est L un seul moins une charge négative c'est à dire c'est à dire une charge négative c'est à dire une charge négative c'est à dire un électron supposons que j'ai un électron un électron un électron un moins ça fait 2 mois 2 mois moins de plus 0 charge c'est à dire 0 charge on a un seul moins donc Mme le cache un arbre c'est à dire un mois un de plus on dit 2 mois 2 mois moins de plus 0 charge on a une seule charge négative et une seule charge négative bien on passe l'autre couple un autre 3 mois un autre c'est à dire alors je vais le faire un arbre un seul arbre je vais le faire un seul arbre je vais le faire l'oxygène ça fait 3 l'oxygène 1 c'est à dire je dois multiplier une fois 3 je vais le faire je vais le faire 3 1 3 c'est à dire 3 je vais le faire l'oxygène 9 parce que c'est à dire 9 c'est à dire c'est à dire c'est à dire je vais le faire 1 fois 3 je dois l'ajouter si nécessaire il est obligatoirement d'ajouter H2O donc je vais le faire H2O donc je vais le faire 2 c'est à dire je vais le faire je vais le faire 3 2 plus 1 3 1 1 maintenant je vais le faire l'hydrogène 4 c'est à dire je dois ajouter 4 hydrogène H plus dernièrement je dois vérifier l'échange à droite on a combien de charge 0 charge 0 maintenant 1 moins plus 4 plus 3 plus c'est à dire je dois rajouter 3 électrons 3 moins 3 moins ça fait 4 moins 4 plus l'hydrogène ça fait 0 charge maintenant 1 1 au 4 1 de plus je commence par n'importe quel élément il y a une magnésion il y a un seul élément un seul élément un seul élément un seul élément l'oxygène 4 c'est à dire je dois ajouter 4 de H12 par la suite je dois vérifier l'hydrogène 4 fois 2 ça fait 8 alors on dit 8 H plus maintenant on chauffe les charges 2 des charges 1 2 2 2 plus en tout on a 1 plus un plus 6 donc on a 2 plus je dois ajouter lezère 3 2 parce que je dois ajouter 3 vous savez que lezère c'est à dire On a deux plus, j'ajoute cinq électrons, on a au total deux plus, on a deux plus, on a deux plus, est-ce que c'est clair ? On va faire des procédures avec un diable. Maintenant on a une autre, CR2, au 7, 2- moins, CR3+. Donc, je dois commencer par n'importe quel mot est le corps. Alors j'ai une élément, elle est un, elle est deux. On a un, c'est-à-dire que je dois multiplier les fois deux. Je fais mon oxygène à gauche, 7. Je n'en ai pas d'oxygène, je dois ajouter 7H2O. Je fais l'hydrogène à droite, 14, c'est-à-dire que je dois multiplier 14H+. Je dois revérifier les éléments. Cl2, oxygène 7. L'hydrogène 14. L'hydrogène 14. L'hydrogène 14. Maintenant, on vient au premier de la nature tout à l'heure. Je prends le charge indien à droite. On a 0 charge. On a 2 fois 3. Ça fait quoi? Ça fait 6 plus. Bien. Je prends le charge indien. 2 moins. Bien. On a 14 plus. 2 moins moins 14 plus, ça fait combien? 12 plus. C'est bon? Donc, maintenant on a 6 plus. On a 12 plus. On a 12 plus. Dans ce cas-là. Finalement, il est d'excédé à la charge. On a 10 à gauche. Bien. Alors, je dois ajouter les charges. Il est au moins. Négatif. Donc, je vais ajouter là. On a ajouter 6 électrons. Alors, 6 électrons. On a déjà 16 plus. On est à 16 plus. Donc, déjà équilibré. C'est clair? C'est clair. Dernier exemple. C'est R2. Ou 7. 2 moins. C'est R3 plus. Donc, je vais commencer par n'importe quel élément. Et vous le comprendre. Combien d'éléments on a? On a 2. Combien d'éléments on a? On a 1. C'est-à-dire, je dois multiplier fois 2. Par la suite, combien d'oxygène on a ici? On a 7 oxygènes. Alors, pour ajuster l'oxygène, on ajoute la molécule d'eau. Alors, H2O. Combien de H2O? 7 H2O. J'habite l'idée d'oxygène. Nous, il y a 7. Il y en a 7. Maintenant, combien d'hydrogène on a ici? 14. C'est-à-dire, je dois ajouter 14 H+. Je dois maintenant revérifier les LN. Cr2, 2 Cr. 7 oxygènes, 7 oxygènes. 14 H. 14 H. Maintenant, je dois revérifier les charges. Combien de charges on a? 1 W. Maintenant, déjà, on a 0 charge. On a maintenant 2 fois. 3+, ça fait C+. Je dois revérifier. On a 2 mois. On a maintenant 14 plus. 14 plus. Là, il y a 2 mois. 12 plus. Donc, on constate que, le côté à gauche, il y a l'excédent des charges plus. Là, il y a seulement C+. Donc, pour ajuster les charges, on ajoute les électrons. Qui dirait que les électrons sont négatifs. Qui dirait que, le côté à gauche ou à droite, il y a plus à la droite, si on l'excédent des charges plus. Comme ça, les électrons fassent. Pour le côté avec le côté à gauche, on dirait que, on dirait que 6 mois. Donc, on a 2 plus pour 6 mois, on a 6 plus et on a 6 plus. Et on a 6 plus. Il n'y a pas de crayons comme ça, mais je m'en rends compte que c'est bon. Ça te plaît ?